La Toussaint, fête catholique célébrée tous les premiers novembres dans plusieurs pays du monde. En Côte d'Ivoire, chacun a sa perception de cette célébration. La Toussaint, c'est la fête des morts, la célébration des défunts. Ce n'est pas une fête pour moi, parce que quand je me souviens de ce que j'ai perdu, ça ne me fait pas... Je ne suis pas heureuse, je ne suis pas contente, parce que c'est moi-même mes enfants. Si c'est mes grands-mères, je peux être heureuse aujourd'hui, je vais aller leur offrir les fleurs sur les tombes. Mais ce que moi j'ai vécu, ça ne me donne pas le courage même d'aller, de mettre pied là-bas même. Pour beaucoup, la Toussaint célébrée le 1er novembre est la fête des morts. Si de nombreux catholiques profitent que le 1er novembre soit férié pour se rendre au cimetière, le jour des morts est officiellement célébré le 2 novembre. Petit rappel avec Père Adingra Coutois-Eugène, recteur du sanctuaire marial d'Abidjan. Pour dire que la fête des Toussaint, c'est la fête des morts, c'est la fête des saints, des vivants, ils ne comprennent pas. Il faut bien clarifier. Le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints. Toussaint vient du mot « tous les saints » en un seul mot « toussaint ». C'est-à-dire que les saints, ce sont ceux qui sur la terre ont vécu une vie, je dirais une vie conforme à l'Évangile. Une vie selon l'Évangile, selon ce que Jésus-Christ a vécu. Donc ils ont vécu bien sur la terre. Le 2 novembre, nous célébrons, c'est-à-dire le lendemain de la fête des Toussaint, en plus maintenant pour les morts. Parce qu'on se dit que tous ceux qui sont morts, et tous ne sont pas au ciel, ne sont pas tous saints. Donc il y a des personnes, des défunts, qui ont besoin de nos prières, qui ont besoin de notre intercession, qui ont besoin de purifier le mal qu'ils ont fait avant de contempler la face de Dieu. Et nous les catholiques, on dit que nos suffrages, nos prières peuvent soutenir, aider nos frères et soeurs qui sont morts. Merci d'avoir regardé cette vidéo !